Voilà, c'était le Retro & Magic sur les jeux Blizzard. Ce 101% est terminé. Et comme promis en début d'émission, je vous donne la réponse à ma question. La réponse était ma grand-mère. Voilà, et bien à demain sur NoLife. Ciao. Bien avant l'ouragan World of Warcraft qui a laissé le monde du jeu vidéo PC en friche, Blizzard Entertainment s'était déjà forgé une solide réputation d'orfèvre du gameplay. Si le nom de l'éditeur californien restera à jamais associé à ses grands hits, que sont Warcraft, Starcraft et Diablo, ses premières armes furent faites sur une autre trilogie de jeux rentrés dans la légende. Nous étions alors à l'époque des consoles 16 bits, et la société portait encore son nom originel, Silicon & Synapse. Le premier succès de Blizzard fut un petit jeu de plateforme sans prétention mais au gameplay ingénieux. En effet, dans The Lost Vikings, on n'interprète pas un, mais trois personnages aux capacités bien différentes, l'objectif restant d'amener nos trois héros à la sortie du stage. Car s'échapper est bel et bien l'objectif de nos trois valeureux Vikings perdus, enlevés dans leur sommeil par Tomator, un seigneur de guerre extraterrestre aussi sinistre que son nom est ridicule. Évidemment, les environnements traversés par nos Vikings sont autant de casse-têtes, nécessitant d'alterner entre les protagonistes selon la situation. Ainsi, Eric peut courir et sauter, Baleog est le bourrin de service armé de sa fidèle épée et de son arc, et Olaf possède un grand pavoie qui peut servir à bloquer les projectiles ou de plateforme improvisée pour Eric. Quelques années plus tard, Blizzard produira une suite à son premier titre qui pourrait se résumer à On prend les mêmes et on recommence. Très très semblable à l'original, The Lost Vikings 2 propose quand même deux personnages supplémentaires dans certains niveaux, un loup-garou aux griffes acérées et un dragon capable de voler et cracher du feu. Quant à notre brave trio de Vikings, il reprend évidemment du service, ayant gagné quelques nouveaux équipements high-tech au passage, comme un bras grappin ou des bottes jetpack. Au niveau du scénario, le jeu ne se prend pas plus au sérieux que son prédécesseur et est bourré à craquer d'humour geek, ce qui est bien sûr l'une des marques de fabrique de Blizzard. Encore un jeu sans grande ambition entré dans la légende par la petite porte, Rock'n'Roll Racing est un jeu de course en 3D isométrique dans un univers de science-fiction, off aux airs de Mad Max. Le joueur est amené à participer à un grand prix intergalactique où tous les coups sont permis, au volant de bolides lourdement équipés de missiles, mines et autres nitroboosts. La victoire permet de réunir un pactole pour améliorer son bolide. Cette idée à elle seule suffit à susciter l'addiction au titre, aux côtés d'un mode de joueur tout simplement en feuille. Mais ce qui a le plus marqué dans Rock'n'Roll Racing, c'est sa bande-son. Car aux côtés de la voix hystérique et inoubliable du commentateur des courses, le jeu proposait quand même en guise de musique des versions MIDI de quelques morceaux de rock cultes. Vu le nom du jeu, c'était le minimum, mais quand même, combien de jeux 16-bits peuvent se vanter d'avoir une bande originale aussi prestigieuse ? A noter qu'il existe une suite produite par Interplay sur PlayStation, intitulée Red Asphalt. Blizzard n'y participe pas aucunement, et on dira simplement que ça se voit. Aussi connu sous le titre Black Hawk, Black Thorn est le plus élaboré graphiquement des jeux Blizzard sortis sur 16-bits. Son gameplay lorgne du côté des grands classiques que furent Prince of Persia ou Flashback, mais par bonheur, il ne se contente jamais d'être un simple clone. Alors que les Hordes du Mal dévastent le royaume magique de Thule, le roi Vlaros envoie son fils unique dans une dimension parallèle afin qu'il puisse un jour revenir au pays et administrer la raclée qu'il mérite à l'immonde démon Sarlak, qui n'a a priori aucun lien de parenté avec le gros trou plein de dents du même nom aperçu dans Le Retour du Jedi. Kyle, notre héros, passe donc plusieurs années sur notre bonne vieille terre avant d'être à nouveau téléporté en sens inverse selon la volonté paternelle. Il y a quelque chose de pourri au royaume de Danemark, un prince va faire le ménage. D'autant plus qu'il a pensé à ramener un bon vieux fusil à pompe dans ses bagages. Les orques et démons de tout poil n'ont plus qu'à bien se tenir. Parmi les bonnes idées de Blackphone, deux en particulier sortent du lot. La possibilité de se plaquer contre les murs pour éviter les tirs ennemis, ce qui fait partie intégrante de la stratégie de combat contre les adversaires les plus redoutables, et l'existence d'un inventaire qui permet de transporter toutes sortes d'objets bien utiles, bombes, potions. Enfin, signalons que l'univers de fantaisie de Blackphone semble avoir servi de brouillon à celui de Warcraft, et on retrouve quelques similitudes entre les deux titres, par exemple, les hordes de Sarlak arborent les mêmes bannières que les orques dans le Warcraft original. C'est du détail, mais ça fait plaisir. Bon, soyons tout à fait honnêtes, Blizzard n'a pas non plus fait que des bons jeux à cette époque. Les développeurs commirent notamment deux titres spectaculairement mauvais autour de l'univers DC Comics. Mais dans Retro & Magic, c'est avant tout la magie qui nous intéresse, et la magie est bien présente dans cette première trilogie, les premiers pas d'un géant. Voilà, c'était temps perdu. Maintenant qu'on a bien perdu notre temps, on va regarder un Retro & Magic spécial jeu Blizzard. Ça va lui faire plaisir à M. Professeur Pirou, puisqu'il est fan de tous les jeux Blizzard. Voilà, on regarde tout de suite. Bonjour, vous n'aurez pas de retraite et vous ne savez toujours pas quoi faire durant vos heures supplémentaires ? Bienvenue dans Temps Perdu. Du shoot, de la plateforme, du jeu débile, et surtout de l'escalgo. C'est tout ce qui nous attend chez cet éditeur japonais de génie, SKT. Depuis plusieurs années, M. Takashiro Miyazawa fait preuve d'une créativité à toute épreuve, et dans un large élan de générosité, fait partager au reste du monde de magnifiques instruments à tuer le temps. Petit tour d'horizon. Nobuyuki Force 3 se situe dans le style shoot bourrin, se prenant un peu au sérieux. Sa source d'inspiration est flagrante, tellement le hit Time Crisis de Namco transpire de tous les côtés. Mais au-delà de ça, force est de reconnaître l'ultra-efficacité du jeu qui se permet même de prolonger le plaisir avec à la clé des missions secrètes à l'appel, des bonus à la truelle, et autres costumes cachés à la brouette qui se débloqueront à chaque fois que vous terminerez l'aventure. Dans un style un peu plus débile, on nous propose dans Kailingu, It's a Beautiful Day, d'incarner en 3D une pauvre grenouille qui, oh la sotte, s'est perdue dans son marais. À vous les joies de manger des insectes, ramasser des étoiles et faire des Time Attack. Euh, ouais, je sais. Encore plus débile et donc cultissime, voici Magu Usagi. Vous dirigez un lapin magnétique pour rapatrier à bord de votre vaisseau spatial tous les objets métalliques que vous trouverez. Ça ne s'invente pas. Top du top, best of the best et véritable hommage à la culture française, j'ai nommé Escalgo ! Sa très bonne durée de vie, sa jouabilité simplissime à un bouton, son excellent level design et surtout son incroyable sens du... euh, du non-sens font de ce petit jeu un des meilleurs passe-temps croisés sur le net. En bref, SKT est une véritable mine au trésor et il vous faudra bien sûr découvrir par vous-même toutes les merveilles qu'elle recèle. N'hésitez pas à y passer toutes vos heures supplémentaires et donc n'oubliez pas, pour gagner plus, jouer plus. Voilà, c'était une critique de jeu sur Monster Hunter Freedom 2 sur PSP. J'ai l'impression que les créateurs de jeux vidéo cherchent des titres de plus en plus longs pour que les animateurs sur des petites chaînes aient du mal à les dire. Enfin, je sais pas, je dis ça, je dis rien. Bon, enfin, tout de suite, maintenant, temps perdu. Monster Hunter est plus qu'une licence au Japon. C'est une véritable institution. Sur console de salon comme sur console portable, le jeu a profité du mode online pour faire son trou et devenir une des références en MMO au Japon. Il n'y a qu'à voir les chiffres. Plus d'un million d'acquéreurs sur PSP. C'est plus qu'un miracle pour une console qui a du mal à s'imposer. Et pourtant, dans nos contrées, il est jusqu'ici passé relativement inaperçu. Le village de Poké a bien des soucis pour survivre. Situé sur la cime d'une montagne, il subit le rude climat mais aussi bientôt la disette. Les troupeaux s'amenuisent peu à peu et le village semble condamné. C'est pourquoi le chef de guilde appelle à un héros capable de remettre le village sur pied. En se rendant au village, ce héros cherchera des troupeaux épars et pourra ainsi ramener au village nourriture, fourrure et autres cadeaux de la nature. Au lieu de cela, il se retrouve nez à nez face à un monstre semblant sortir tout droit d'un autre âge. Il fait face au saurien aux dents aiguisées et lui tend un traquenard. Éreinté par un combat que nul homme n'aurait pu tenir, il se laisse chouard dans le froid aiguisé de la neige. Sauvé par des hommes du village de Poké, le héros n'est pas arrivé sous ses meilleurs jours. Le vieux singe pourtant lui fera confiance et lui fournira la vieille ferme comme lieu de villégiature. Monster Hunter est un MMORPG. Il faudra donc tout d'abord créer son avatar. L'outil de customisation est sommaire mais fonctionnel. Il est aisé de bien tout personnaliser comme on le souhaite. Une fois bien établi dans le village, le héros sera accueilli par le chef de guilde qui lui indiquera la marche à suivre pour pouvoir survivre dans ce monde hostile. Afin de subvenir aux besoins de tous les riverains, la coopération est indispensable. Le village fonctionne beaucoup sur le marchandage et suivant ce dont il a besoin, le joueur aura avantage à aider tel ou tel commerçant. Chaque villageois poste des requêtes au chef de guilde que celui-ci transmet aux mercenaires du bourg. En accédant à ces requêtes, le joueur assurera la pérennité du village. Ses missions peuvent aller de la simple cueillette en haute montagne à la chasse aux mastodontes. Et pour chasser, il faudra s'armer. C'est ici un des plaisirs du jeu. Avec la centaine d'armes disponibles, ce sera chose aisée. Attention, pour pouvoir les obtenir, il faudra tout d'abord apporter les matières premières à l'armurier qui s'occupera de les fabriquer. Toutes ces matières premières se trouvent dans la nature, dans les carcasses de monstres ou dans les fourrures, par exemple. Comme dans les premiers Monster Hunter, la map se divise en plusieurs parties, reliées chacune d'entre elles par des petits couloirs. Toutes ces parties sont représentées par un chiffre. Plus le chiffre est élevé et plus la zone est dangereuse et les monstres solides. Les lieux seront aussi affectés par la mission en cours et certains chemins seront bloqués si la mission ne permet pas d'aller à un endroit donné. Lors des longues escapades, il faudra toujours garder un œil sur la jauge verte qui représente la vie, mais aussi sur la jaune qui représente la constitution. Celle-ci peut être affectée par des efforts trop intensifs ou un froid polaire. Il faudra bien faire attention à ne pas trop courir, mais aussi à bien se couvrir. Un bon ouvrier utilise de bons outils. Il faudra aussi garder l'œil sur l'usure de sa lame. Une épée mal entretenue peut se briser. Le combat quant à lui se déroule en temps réel. On dégaine son arme et une fois en position offensive, on attaque directement. Quand la cible est achevée, on peut la dépouiller pour en extraire ses trésors. De la viande ou une corne par exemple. Enfin, la grosse surprise, c'est l'absence du mode online qui a pourtant fait le succès de la série au Japon. On peut quand même trouver un mode LAN permettant à 4 joueurs de coopérer ou de s'affronter ou encore du contenu additionnel téléchargeable. Mais du online vrai de vrai, non. Que dalle ! Monster Hunter Freedom 2 sera captivé le joueur désireux de nouvelles aventures. Avec pas moins de 270 quêtes, il sera très difficile d'en venir à bout et en plus, il y a tout un tas de choses à collectionner. L'ambiance, fantaisie paléolithique si particulière du jeu, apporte vraiment de la fraîcheur à ce genre trop souvent engouffré dans les sentiers ultra battus par l'oeuvre de Tolkien. Car avouons-le, il ne sera pas souvent facile de réunir 3 autres personnes ayant un jeu et une PSP pour faire des trekking en haute montagne. Monster Hunter Freedom reste un des jeux les plus paradoxaux. Un MMO en solo super long sur une console réputée pour sa faible autonomie. Où va le monde ? Voilà, c'était les news. Maintenant, on passe aux critiques de jeu et la critique de jeu d'aujourd'hui, c'est Monster Hunter Freedom 2 sur PSP. Je l'ai dit sans bafouiller où ? Tout le monde s'attendait à un lancement hors norme pour Halo 3 mais certainement pas dans de telles proportions. Le jeu bat en effet tous les records de vente aux Etats-Unis puisqu'il a généré plus de 170 millions de dollars soit environ 120 millions d'euros en seulement 24 heures. C'est tout simplement le plus gros démarrage dans l'histoire du loisir américain devant un monstre comme Spider-Man 3. Microsoft a annoncé que dans les 20 heures qui ont suivi le lancement, plus d'un million de joueurs s'étaient connectés au Xbox Live. Un record de plus. On en sait désormais un peu plus sur le premier épisode de la saison 2 du jeu Sam & Max baptisé Ice Station Santa. Il arrivera le 8 novembre en exclusivité sur le site GameTap avant d'être disponible à la vente pour tous le lendemain sur celui des développeurs telltalegames.com. A partir du mois de janvier, la suite de la saison sortira à un rythme mensuel selon ce même procédé. Final Fantasy Tactics Advance 2 n'est autre que la suite de l'épisode sorti sur Game Boy Advance en 2003. Cette fois-ci, le jeu est prévu sur DS et conserve ce gameplay un peu particulier à l'image de son prédécesseur. Se déroulant également dans l'univers d'Ivalice, il y sera comme d'habitude question de combat avec des règles imposées par des juges bien décidés à compliquer la tâche du joueur. Au menu des innovations, on retrouve notamment deux nouvelles classes, les Sikhs et les Grya, ainsi que de nouveaux jobs. Le titre sortira le 25 octobre prochain au Japon. Fruit de la collaboration du studio Sunrise et de Clamp, Code Geass Hangia-kun au Lelouch est un anime qui s'est terminé le 28 juillet dernier. Ayant connu un succès important, il n'est pas surprenant de voir débarquer une adaptation en jeu vidéo. Ces quelques images proviennent donc du soft prévu sur DS pour le 25 octobre. Le joueur incarnera le héros, Lelouch, qui possède le pouvoir diabolique de contrôler l'esprit d'une personne et de lui imposer sa volonté. On continue dans les adaptations d'animé avec l'un des très gros succès de l'année 2006, la mélancolie de Tsutsumiya Haruhi. Édité par Namco Bandai Games, le jeu est prévu sur PSP pour le 20 décembre prochain. Il devrait permettre aux joueurs de revivre les aventures de la dynamique et néanmoins étrange Haruhi. et de sa SOS Brigade. et de sa SOS Brigade. Et de sa SOS Brigade. ce qu'on va faire c'est qu'on va monter l'émission à l'envers comme ça au moins on retombe sur nos pattes je reprends dans l'émission qu'est-ce que j'avais prévu je voulais vous poser une petite question une petite devinette un truc à deux balles, il n'y a rien à gagner à votre avis, qui m'a dépucelé ? vous saurez la réponse en fin d'émission mais tout de suite, les news t'as vu Alec, je me suis fait un prompteur pour l'émission c'est cool, on commence ? on commence, allez c'est parti 1, 2, 3